Musique de générique Une sorte de chevrolet je pense Je n'y connais pas trop mais à mon avis c'est ça Ouais c'est une chevrolet C'est une sorte de voiture sportive Des années 60, 70 à peu près Américaine Vraiment une voiture vous allez voir Elle tourne vraiment très facilement Une voiture Elle n'est pas vraiment rapide C'est un véhicule ancien Donc vraiment assez sympa à conduire C'est un truc de collection en plus vous allez voir Donc tu trouves sur les docks apparemment à une horaire particulière Sur les docks entre 11h et midi On les trouve sur les docks entre 11h et midi Et donc on va l'emmener au custom Pour vous montrer un petit peu comment on peut la modifier Cette vapi de peyote Donc comme d'habitude une petite réparation J'ai aussi modifié tout ce qui est moteur Frein, turbo tout ça Pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'elle donne A la sortie du garage Donc en termes de vitesse et de maîtrise du véhicule Et donc c'est parti Donc vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir mettre Les pare-chocs en chromé Et on va pouvoir remettre le pneu de secours à l'ancienne Donc à l'arrière de la voiture La roue à l'arrière c'est vraiment sympa Comme ça j'adore Donc j'ai choisi de mettre la roue à l'arrière C'est vraiment un truc Moi ça me fait kiffer J'aimais bien La petite plaque avant un peu sur le côté Les deux phares Ouais elle est vraiment superbe je trouve Cette voiture Petite voiture de collection Donc voilà vous pouvez voir aussi Qu'on peut mettre une plaque en métal à l'arrière Avec donc Los Santos Custom Pardon Donc vraiment un truc vraiment sympa J'ai trouvé ça vraiment sympa Donc après l'échappement chromé Enfin voilà Après c'est les bases Les ailes Donc vous pouvez voir aussi On peut mettre un détecteur de trottoir Donc c'est des petites tiges métalliques Je ne sais pas trop vraiment si ça existait avant Des petites tiges métalliques Qui devaient toucher le trottoir Dès qu'on entendait le bruit Il fallait s'arrêter Je ne sais pas du tout Là j'ai choisi de mettre La calandre à la main C'était la plus jolie aussi à mon goût Donc ensuite comme d'habitude Les capots c'est avec les prises d'air sur le toit Enfin les Les trucs Je ne sais même pas comment ils font Pour conduire avec ça Les trucs où tu vois Que la route Et en fait cette voiture Une fois modifiée Elle fait vraiment penser à un low rider Pour ceux qui connaissent C'est les voitures que les latinos américains Enfin les latinos sud américains S'amusent à faire Ils trouvaient ça vraiment sympa Ah Matt elle est chouette Ouais mais j'ai choisi la laissée en noir métallique Et en fait j'ai mis le Il me semble le toit en mat Si je me souviens bien Ah oui tu peux séparer les couleurs du toit Ouais En rouge c'est sympa C'est ce que j'ai fait en fait Rouge Noir et rouge J'aimais beaucoup Ok donc entièrement personnalisable Là encore Ouais Et côté caractéristique Côté puissance T'as pu tester un petit peu ? Alors une fois modifiée Donc c'est une voiture ancienne Donc elle met un peu de temps à l'accélération Mais une fois qu'elle est lancée Bah vraiment elle est très rapide Ouais c'est surtout C'est plus une voiture pour le fun Et voilà c'est une voiture que Que vous ne croiserez pas beaucoup sur le multi Il y a peu de gens qui l'ont Voilà c'est vraiment C'est un véhicule rare C'est Faut aller chercher sur les docks A une heure précise Donc voilà Donc j'ai trouvé plutôt sympa Vous pouvez voir Voilà elle est assez rapide Il y a une bonne accélération Enfin voilà Elle est vraiment très maniable Voilà Donc on vous souhaite de bien nous amuser Avec ce nouveau véhicule Et puis on vous dit à très bientôt Pour la suite de cette saga A très bientôt Gros bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada